Continuons notre voyage avec une rencontre, celle de Juliette, violoncelliste belge, et Hussein, joueur de oud irakien. Quand ils se sont rencontrés, impossible pour eux de communiquer puisqu'ils ne parlaient pas la même langue. Il ne leur restait alors plus que la musique pour faire connaissance. Aujourd'hui, couple à la vie comme à la scène, Juliette et Hussein aiment partager leur amour pour les mélodies dans leurs projets, mais aussi aborder des sujets plus forts, comme ici, un voyage migratoire illustré par un documentaire et mis en musique par les deux artistes. Lorsque j'ai rencontré Hussein, je ne parlais pas arabe, d'ailleurs toujours pas, je ne parlais pas non plus anglais, et lui ne parlait pas français. Il avait sur son dos son instrument de musique, c'était celui-ci. Je ne le connaissais pas. On partage en fait notre histoire, on a raconté notre manière de nous rencontrer par la musique, puisqu'on ne parlait aucun langage commun quand on s'est rencontrés. Hussein a toujours voulu partir, découvrir le monde, depuis qu'il est enfant. L'été 2015, il a décidé de partir vers l'Europe. Il a décidé de fuir son pays, qu'il n'a connu qu'en guerre. Il a commencé son voyage clandestin. Il a traversé beaucoup de pays, la Grèce, la Roumanie, la Serbie, l'Autriche, jusqu'ici, en Belgique. Avec Juliette, mon amour, et deux amis belges, nous sommes répartis sur mon pas. Un nouveau voyage commence. Moi, j'ai découvert autrement le sujet des réfugiés, de la migration, à travers lui, à travers ce qu'il m'a raconté. Et puis, on raconte cette histoire-là ensemble. On a essayé de parler d'un sujet qui est grave, quand même, qui est lourd aussi, et qui est aussi parfois tabou. Mais on a essayé d'en parler avec de la lumière. On n'est pas tombé dans quelque chose de sombre. Ce qui compte pour nous, c'est l'espoir. On enseigne la musique aussi, on donne des cours. Donc, on connaît un petit peu ces choses-là de transmettre. Et donc, du coup, on a essayé de développer des petits moments de jeu, ou bien des questions. Ou aussi, si on a envie de les faire chanter, on se donne l'opportunité. Si on a envie de danser. Usain adore danser. Une fois, on a montré une autre version de ce documentaire. Et on l'a partagé avec des amis réfugiés qui, en fait, nous ont dit qu'on ne parle pas de notre histoire. C'est très médiatisé. Mais finalement, quand tu fais une soirée avec des gens qui ont traversé ce parcours migratoire-là, il y en a encore tous les jours, ils n'en parlent pas. C'est comme si c'était le devant, 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 et puis le passé, c'est fini. Tout d'un coup, après ce film-là, les langues se sont déniées. Ils ont tous eu envie, ça a suscité ça, l'envie de raconter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada